Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder, c'est intemporel encore une fois, on va regarder vous et la personne en face de vous et le lien. Allez, quel est votre état d'esprit, vous, niveau sentimental ? On a le 8 de coupe, donc vous, vous êtes sur un départ et derrière, on a le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'angoisse, d'insomnie, c'est compliqué là, c'est compliqué de tourner le dos au niveau sentimental. On va voir la personne en face de vous. On a la justice ici. Et on a le roi de denier. J'ai quelqu'un de froid, de pragmatique ici, qui tranche, qui peut être aussi dans des démarches juridiques par rapport au matériel ou financier. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre ce qu'elle a construit. C'est une personne qui ne veut pas perdre ce qu'elle a construit. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur le lien ? Quel est l'état du lien ? Ouais, la reine d'épée. Et le valet de coupe. Ici, la reine d'épée, elle s'appuie sur ses expériences passées. J'ai l'impression que vous vous attendez au tournant. J'ai vraiment ça. Il y a un rapport de force. J'ai des personnes qui sont en cours de divorce-là, ou de séparation. Avec le valet de coupe, on est sur une immaturité émotionnelle. Sur un pardon, une désexcuse ici. Il y a vraiment un rapport de force là. Il y en a qui veulent se libérer d'une certaine autorité, d'une certaine ascendance. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, on va voir un peu votre état émotionnel, l'état émotionnel de l'autre personne. Allez, vous, la sérénité, la pause, la confusion. Bon, vous, c'est ce qu'on avait vu, la confusion, ça refait penser au neuf d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ici, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Vous avez envie de retrouver une paix. En même temps, on voit que vous êtes blessé. Il y a une relation qui vous blesse là. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et pour les célibataires, ici, vous avez du mal à faire le deuil, du mal à passer à autre chose. Même si vous n'êtes plus en lien avec la personne avec qui vous étiez là. Mais vous avez du mal à passer à autre chose. On parle de légèreté, d'ouverture, d'amour. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais on voit qu'il y a un blocage avec le secret. Il y a une fermeture de cœur là. Et pour d'autres, c'est vis-à-vis de la personne en face de vous. Allez, on va regarder l'état émotionnel de la personne en face de vous. L'épanouissement, le développement. Le guide de l'introspection, l'amour, la patience. Allez, fermez une dernière. La foudre. La colère. C'est une personne qui a un très fort caractère, ici, en face de vous. Alors après, vous vous transposez, enfin, vous pouvez intervertir. Là, je vous ai mis là. Mais si vous vous retrouvez là, ici, moi, j'ai quelqu'un. C'est comme ça et pas autrement, vous voyez. Qui est assez rigide. Et qui ne met pas, enfin, pour elle ou lui, là, c'est pas la priorité sentimentale. C'est pas du tout la priorité. On le voit bien, ici, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit à son développement, à son épanouissement personnel. Mais j'ai surtout au niveau matériel, professionnel, financier, là. J'ai de la colère. Si vous êtes en cours de séparation avec cette personne, là. Ouais. Il y a cette histoire de... Ouais, cette personne, elle ne comprend pas. Si c'est vous qui avez décidé, là, de tourner le dos à cette relation, cette personne, elle ne comprend pas. Pour d'autres, ici, ouais. Ouais, moi, j'ai vraiment quelqu'un, ici, qui est plutôt... Une personne froide, qui est pragmatique, qui pense à son bien-être personnel, qui est peut-être un peu égocentré, aussi. Et qui ne vous a pas laissé de place. Qui est trop... Trop dans le faire et pas dans l'être. Qui est trop dans le mental et pas assez dans l'émotionnel, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait... Au niveau de la relation, qu'est-ce qu'on a, là ? Au niveau du lien avec cette reine d'épée. Éphémère. Ouverture. Positif. Bon, là, clairement, sur le lien, j'ai vraiment le fait que vous vouliez vous libérer. Vous libérer d'une charge, d'un poids. Le refuge, l'enfant. Habiter la décision, l'équilibre. Ouais. Là, ici, j'ai vraiment deux profils. J'ai un rapport de force entre deux personnes. Et on voit ici que toutes les deux... Enfin, ouais, toutes ces deux personnes-là veulent se libérer d'une certaine forme de... De domination, en fait. Là, j'ai vraiment le fait de... Qui a raison, qui a tort. Et je pense que vous, avec le 8 de couple, là, clairement, vous tournez le dos. Vous éloignez de ça. Je l'avais avec cette reine d'épée, hein. Cette immaturité émotionnelle. Bon. Il y a le fait aussi, au niveau... Sur le lien, ici, il y a quand même... Tous les deux, vous aspirez à avoir une relation qui est positive, qui est dans l'ouverture, qui n'est pas tout le temps dans les conflits, ou tout le temps dans un rapport de force, ou dans des complications. Peut-être aussi au niveau de la communication. Bon. OK. On continue. Allez. On va regarder avec la mystique, le oracle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous, par rapport à cette personne en face de vous. Alors, on a l'attraction, la chimie, le happy end. ouverture, le 8. Il y a de la passion. Vous, ici... Clairement, là, vous voulez que les choses, elles bougent. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous voulez avoir des projets. Alors, après, vous êtes dans l'ouverture et vous voulez attirer à vous quelque chose qui vibre, quoi, ici, clairement. On voit aussi qu'il y a beaucoup de passion par rapport à cette personne en face de vous. Alors, on va regarder la personne en face de vous, au niveau sentimental. Alors, on a... Donc, lui ou elle, là, hein. On a le message reçu. La naissance. Crise. La sagesse, la réflexion. Et derrière, on a l'élévation, l'évolution. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer dans sa vie sentimentale. Qui n'arrive pas à se projeter. Qui est trop dans ses affaires à régler. Dans le matériel, le professionnel, le financier. Ça crée des conflits. On a eu cette histoire de patience. J'ai l'impression que cette personne, elle ne comprend pas vos requêtes, j'ai envie de dire. Ce que vous voulez, vos attentes. Voilà, je vais y arriver. Vos attentes, vos besoins. Ouais. D'ailleurs, on a quand même l'évolution, la guérison. J'ai quelque chose au niveau... Au niveau relationnel, là. Alors, cette personne, soit elle vous le cache. Soit il est question, ici, de régler une affaire. Que ce soit d'ordre familial, amical, professionnel. Mais il y a le fait de cacher ça. Ou de régler une histoire avec une ancienne relation, là. Ouais. Ok. On va regarder sur le lien. Qu'est-ce qu'on a ici ? La réconciliation, le coup de foudre. Bon. L'engagement, l'épreuve. Dame, sœur. Bon, ici, il y a quelque chose qui va être dépassé dans un lien. C'est une histoire qui se finit bien, ici. On a une réconciliation qui arrivera, parce que vous vous aimez, clairement. Il y a quand même de l'amour, ici. Au-delà de la passion ou de l'attraction. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais. Alors, ça peut être dû à du karmique, ici. Ou alors, c'est par rapport à un passé. qui fait que les choses sont froides, actuellement. Il y a une évolution. Ouais. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a des doutes. Sur le lien, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas sûr de laisser une seconde chance à cette personne ? Oui, parce qu'elle vous a caché des choses. Bon, il y a une guérison dessus. Après, encore une fois, vous avez votre libre-arbitre. Mais moi, j'ai quelque chose qui se termine bien. OK. Alors, je vais juste laisser ça. Hop, hop. On va laisser ça. Voilà. On va regarder. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est ce que cette personne... Est-ce qu'elle va vous dire les choses ? Est-ce qu'elle va vous dire les choses, cette personne ? On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez. Est-ce que cette personne, elle va vous dire les choses, là ? Est-ce qu'elle a un réglé ? Bon, moi, j'ai une personne en face de vous qui va changer de comportement, qui va s'investir, qui va comprendre... On a le retour, hein, derrière. C'est quelqu'un qui reviendra avec un changement, changement dans sa manière de faire. Ouais. Retour, amour. Vous voyez, vous aimez, là. Il y a une guérison, une victoire. Donc, pour moi, oui, elle vous dira les choses. Elle vous dira les choses. On continue, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a en prédictif, là. Avec l'oracle du cœur. Allez, quel est le message au niveau sentimental ? On a la blessure. Registration. La santé. Le triangle, le piment. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, cette guidance, vous laissez de côté, c'est que ça ne vous parle pas, là, pour cette fois-ci. Le triangle nous parle, ici, d'une situation, ouais, parce qu'avec le piment, ici, j'ai vraiment la colère qui ressort. Là, clairement, il y a une blessure qui est à vif. Il y a quelque chose qui freine l'évolution de votre relation. Pour moi, c'est du matériel professionnel et financier. Pour d'autres, c'est le fait que ce soit une relation cachée. On a le nom. Il y en a qui ne veulent pas souffrir, là, ici. Le labyrinthe. La crise. Voilà, la colère, hein. C'est... C'est fort, là, hein. On a l'union. La tour, la jalousie, la croix, l'emprise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est très fusionnel entre vous et ça crée des étincelles. C'est clairement... Moi, j'ai de la colère, de la crise émotionnelle. Il y a des choses qui n'arrivent pas à passer. On n'arrive pas... On n'arrive plus... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui n'arrive plus à attendre. On voit qu'il y a une déception. Il y a le fait de tourner en rond. Ça crée un mal-être. J'ai une personne, ici. Alors, je dirais en face de vous, hein. Puisque j'ai mis là et ça me parle de ça. Qui, encore une fois... Ne pense qu'à elle. Pense à son bien-être, matériel, professionnel, financier. Il y a quelque chose qui vous a profondément blessé, ici. Bon, après, dans le tirage, ici, on voit bien qu'on a quand même l'abondance et l'union. Je vais faire une ligne, juste pour voir. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Vous n'avez pas envie de souffrir. Moi, je pense sincèrement, ici, avec ce 8 de coupe, même si ce n'est pas facile, vous vous respectez. Et vous dites, à un moment donné, vous mettez un stop parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ça tourne en rond. Vous ruminez. Ici, on voit... Il y a de la jalousie. J'ai le mot possession, ici. Cette personne, elle est un peu là-dedans, aussi. Ouais, pourtant, il y a une sacrée... Il y a quelque chose de fort entre vous. Alors, la carte de la flamme jumelle, encore une fois, je le répète et je le répèterai à chaque guidance. Je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Ici, on parle d'un lien fort. Point barre. Vous allez vous retrouver. Mais on voit, ici, qu'il y a quelque chose qui pèse. Que ce soit un entourage ou une situation professionnelle, matérielle ou financière. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Mais ça peut être un relationnel. Vous allez vous retrouver, ici. Il y a des... Vous allez faire du tri dans vos entourages respectifs, là. Pour moi, ça va passer d'abord par... Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Une nouvelle personne. Et vous allez rediscuter avec cette personne en face, avec qui ça a été... Il y a un rapport de force, là. Vous aurez le choix, après. Vous aurez le choix. À vos devoirs. À vos devoirs. Mais... J'ai le fait, vous, de passer à autre chose. Parce que là, c'est plus tenable pour vous. Ça ne correspond pas à vos valeurs, vos principes, à votre façon de voir les choses, là. On va regarder avec le Love You. Ou non. On va d'abord regarder avec l'oracle des Médéores. Allez, par rapport à ce lien. Alors, j'ai mis les cartes bleues de l'oracle Médéore. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette relation ? L'évolution de la relation. On en parle de famille, de proches, d'entourage, de choix à faire. On a la confiance. Si on sort avec une B. Le chakra sacré. Tout ce qui est en lien avec vos désirs, vos envies, avec ce que vous souhaitez. On a la rancune. Ça ressort, ça, encore. C'est dingue, ce rapport de force. Ce... On a quoi ? D'être aimé. Il y a un entourage familial, professionnel, amical, qui peut poser problème. Ou alors, c'est une situation. On parle quand même d'entourage. Il y a un choix à faire. On voit que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes en désaccord. Il y a un manque d'ouverture à la compréhension des attentes de l'autre, des besoins de l'autre ici. Un manque de confiance aussi. Bon, alors. On va regarder. Je reprends une deuxième ligne pour voir. On a la transformation, la dispute. C'est chaud patate, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le bonheur total. Le chakra du cœur. Oui. Vous vous aimez, hein. J'ai des sentiments des deux côtés. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de disputes. Il y a une prise de conscience. Bon, moi, la prise de conscience, pour moi, c'est la personne en face de vous. Mais ça peut être aussi de vous. En fait, ici, je pense que vous allez comprendre que le but, ce n'est pas d'imposer les choix à l'autre. Donc, l'autre impose ses choix par rapport à vous. C'est de trouver un compromis pour que les besoins soient comblés des deux côtés. Alors, on a le nettoyage profond et la rencontre forte. Moi, je vous le dis, ici, de ce que j'ai en ressenti, même si vous tournez le dos et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, parce que j'ai une nouvelle personne qui sort, mais c'est très, c'est éphémère, c'est passager, mais ça permet de voir autre chose, de vous alléger, là. D'ailleurs, j'ai quand même le fait qu'il y a un retour, il y a une réconciliation avec cette personne-là, avec qui c'est compliqué, là. J'ai vraiment un gros rapport de force et il y a de l'amour entre vous. Voilà, on a l'acceptation, la réconciliation. Bon, vous voyez, la vie antérieure, bon, vous avez un lien, clairement, ici. Confusion, doute, ralentissement, paix intérieure. Donc, il est question, peut-être, de dépasser un événement d'une vie antérieure, ici. Il y a l'acceptation de ce qui est de ne pas vouloir changer l'autre ou d'attendre que l'autre change. Et vice-versa, la personne en face de vous, c'est pareil. J'ai un petit effet miroir, là. Allez, on va regarder avec le love you. Je vais juste enlever toutes les cartes, là. On y va. Allez, avec le love you. Qu'est-ce qu'on a, là ? Au niveau sentimental. L'attente, la patience, le retard. Quelque chose qui traîne un longueur. La décision, la séparation. Le déclic. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est clairement ça. Ça fait un moment, là, que vous hésitez à tourner le dos à cette relation. Soit vous l'avez fait, là. Soit vous êtes sur le point de le faire, mais... La rencontre. Le mensonge, la trahison, la tromperie. Alors là, je vois plus ce sacrifice, le fait de s'être sacrifié. De ne pas être considéré. La fête, la sortie. Poisson. Alors, c'est... Soit vous êtes poisson, soit la personne en face de vous. Et poisson, on parle de la période de mars. Deux signes de la balance du mois d'octobre et de l'automne. On a le verso, qui revient toujours, avec ce jeu. Le nom. Le retour. Le recul. La pause. La dépendance affective. Alors, pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur... Pourquoi pas, sur la période de février-mars, ici. Mais on voit que vous ne donnez pas suite. On voit qu'il peut y avoir... Alors, au niveau du temps, vous savez que ce n'est pas fiable à 100%. Je vous donne des périodes, vous prenez du recul par rapport à ça. Là, on voit qu'il y a un retour avec la personne avec qui vous avez décidé de vous séparer. Parce qu'on voit que vous avez eu un déclic. Et vous vous êtes dit, voilà. Vous vouliez faire d'autres rencontres ici. Vous avez mis fin à cette relation. On voit qu'il y a un retour de cette personne là, possiblement sur le mois de mars, ou alors on parle du signe du poisson. Alors, on a le déclic, la balance, la prise de recul. Alors, soit l'autre personne que vous avez rencontrée là où vous allez mettre un nom, elle est du signe de la balance. Du coup, vous n'allez peut-être pas donner suite sur le mois de mars, c'est ça. Pour d'autres, ici, on voit que... Il y a une prise de recul. Vous n'acceptez pas cette réconciliation comme ça. Mais on voit que malgré tout, il y a de la dépendance affective ici. Peut-être que cette personne a aussi des addictions. Vous attendez de voir, pourquoi pas à l'alcool ou autre drogue ou médicament, etc. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là, par rapport à la lière de cette relation ? On a les projets. Peau de cœur. Printemps. Dispute des accords. Oui, moi, je pense que cette personne, elle va savoir que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça ne va pas lui plaire. Qu'est-ce qu'on a ? On a le signe du lion le mois d'août. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la période de deuil, de nostalgie. Sagittaire. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, sur l'automne, clairement. L'attraction, la chimie. Vous avez eu un déclic pour tourner le dos à cette relation suite à une élienne, dispute ou désaccord. Enfin, bon, voilà. Vous avez décidé de tourner le dos. Malgré tout, on vous avoue, et la personne et l'autre personne ici, on voit qu'il y a cette histoire de lien entre vous. Malgré tout, vous vous aimez. C'est un peu l'amour vache. J'ai l'impression que je t'aime, moi non plus. Alors, la période de juin, on a le Gémeaux, la fréquence de janvier, le 8. Voilà, donc là, on voit que vous avez tourné le dos entre la fin d'année et le début d'année, là, qui vient d'arriver, en tout cas, sur une fin d'année, début d'année, puisqu'on est sur une lidance intemporelle. On voit que malgré tout, on vous confirme qu'il y a de l'attraction et de la chimie entre vous. On vous confirme bien qu'il y a un lien entre vous. On avait le printemps ici, retour, mars, on avait le signe du poisson. Oui, c'est ça, on avait le signe du poisson et ici, on a le signe du Gémeaux, ça vous parle. Mais entre mars et juin, on nous parle bien du printemps. On voit qu'il y a de la nostalgie ici, des regrets. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Rencontres, épreuves, difficultés, confusion. Ouais, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour la personne en face de vous. Voilà, on a le nouveau départ, le détachement, le lâcher-prise. Le signe du taureau, si ça vous parle. La solitude, l'isolement. Et vers l'officialisation. Moi, vraiment pour moi, ici, ouais, vous voyez, on a le triangle amoureux. Il y a eu un manque de confiance, un triangle amoureux ici. Je pense que même si vous et la personne en face de vous, vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous pensez l'un à l'autre, vous n'êtes pas disponible émotionnellement parlant. Pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait entre le printemps et l'été. Il y a le fait de lâcher. De trouver un terrain d'entente et d'arrêter de vouloir imposer à l'autre ses propres visions. Et on voit que sur l'hiver, il y a vraiment le fait de repartir sur une relation de couple. Ouais. Il y a une évolution. Mais, ouais, il y a un changement rapide, une accélération. Ça peut être un peu instable entre vous, entre le printemps, l'été. Je pense que vous allez chacun faire de nouvelles rencontres. Mais vous ne donnez pas suite, parce que vous pensez l'un à l'autre, malgré tout. Même si, voilà, chacun campe sur ses positions. Il y a le fait, à un moment donné, de lâcher prise. Peut-être sur le mois de juin, ici. Juin, juillet, où vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Parce que vous pensez l'un à l'autre. Il y a aussi une histoire de petite jalousie. Ce n'est pas de la jalousie maladive, mais sur le fait de savoir que l'autre entretient une relation. Enfin, bon, voilà, une autre relation, à rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le fait que vous regardez quand même sur les réseaux, vous vous surveillez de loin. Je n'ai pas quelque chose d'obsessionnel non plus. Mais il y a cette histoire de repartir sur de nouvelles bases. De vous proposer quelque chose de nouveau. Possiblement sur l'été. Avec le fait de reprendre une relation de couple sur l'hiver. Échange, scorpion, stabilité, impasse. Alors, le signe du scorpion, si ça vous parle. On parle aussi avec le signe du scorpion de transformation, ici, dans des communications. Par rapport à ce qui bloquait au niveau d'une stabilité, d'une fiabilité. On voit que vous vous aimez. Vous voyez, vous allez trouver des solutions. On a bien la réconciliation. Alors, aujourd'hui, je sens que je vais avoir des commentaires qui me disent Non, non, je ne redonnerai pas de chance. Non, je ne reviendrai pas avec cette personne. Non. Alors, ça va me faire rigoler parce que ce que j'ai là en canalisation, c'est vraiment ça. C'est le non des deux côtés. Le non, je ne veux pas, je ne veux pas, voilà, je ne veux pas céder. Je ne veux pas, bon, j'ai deux personnes qui sont assez têtues. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance sentimentale. Bon, j'espère que, ben, elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée suivant. Quand est-ce que vous allez voir cette vidéo ? Et puis, on se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Sous-titrage ST' 501